Bon, on y va avec la dernière sous-section de notre section 2.5. Section 2.5.8, on va parler du complément de notre opération logique E et de l'opération logique. Où, en réalité, on va se rendre compte que ces compléments-là vont suivre des règles qu'on connaît déjà. En effet, ces règles-là, c'est les lois de De Morgane qu'on a vues sur les ensembles mathématiques. Donc, on va pouvoir simplifier nos opérations, nos compléments ici des opérations E et des opérations Où à partir de ces propriétés-là, à partir des lois de De Morgane sur les ensembles mathématiques. On va les appliquer évidemment ici à des opérations logiques, donc à des variables boolean. Donc, on commence avec le complément de la somme boolean. Je vous rappelle que la somme boolean, c'est la même chose que le Où logique. Et cette somme boolean-là, elle nous dit que si on a A et B qui sont deux variables boolean ou qu'on a P et Q qui sont deux propositions mathématiques, c'est la même chose dans ce cas-ci, bien, on va faire le complément de notre somme. Donc, A ou B complément, ce sera la même chose que non A et non B. De la même façon, si on fait non P ou Q, ce sera la même chose que non P et non Q. Pour bien voir ça, on va aller chercher des tables de vérité, ce sera suffisant pour se prouver ces informations-là. Donc, notamment pour le non Où, ici, si on construit notre table de vérité, on va aller chercher A ou B pour commencer. On obtient la table suivante, vous la reconnaissez, on l'a déjà fait souvent, et on inverse ces valeurs-là. Donc, on obtient un 0, 0, 0 pour notre table de vérité. Et de l'autre côté, si on va chercher non A et non B, on retrouve encore de la même façon qu'avec le E logique habituel, la table suivante. On obtient un 0, 0, 0. Donc, on a effectivement deux fois exactement la même table de vérité pour les deux opérations qui nous intéressent. De l'autre côté, maintenant, pour le complément de la multiplication boolean qui est en réalité le E logique, on se dit qu'encore une fois, que pour A et B, deux variables boolean, ou encore P et Q, des propositions mathématiques, le non A et B, ce sera la même chose que non A ou non B. Donc, en termes de propositions mathématiques, on dirait que non P et Q, ce sera non P ou non Q. Donc, c'est la même chose, là, ici, c'est des notations différentes. Une est mathématique, l'autre est boolean. Et on peut encore confirmer ce résultat-là à partir des tables de vérité, notamment avec la table de vérité du non A et B. Donc, si on va chercher ça ici, on va construire notre A et B pour commencer, et on va inverser ces résultats-là pour le non A et B. On obtient 1, 1, 1, 0. Alors que de l'autre côté, si on va chercher non A, non B, et qu'on fait un OU logique sur ces tables-ci, on obtient aussi 1, 1, 1, 0. Donc, on a effectivement deux fois la même table logique, la même table de vérité. Donc, on a une équivalence, au point de vue logique, entre ces deux propositions-là, ces deux équations-là et ces deux opérations particulières dans ce cas-ci. Ceci étant dit, on vient de voir toutes les propriétés qui nous intéressent sur les opérations logiques. On est maintenant prêt à aller simplifier des opérations mathématiques ou simplifier des opérations booléennes. On va simplifier des circuits logiques, justement, avec ce qu'on vient de construire là. Et on fait ça dans une prochaine vidéo avec la section 2.6. – Sous-titrage Société Radio-Canada –